Nihau, bonne année du dragon, naturellement au China Media Group, mais aussi à tout le peuple chinois. Cette année 2024 va être une année importante, puisque c'est l'année du 60e anniversaire où la France a reconnu la Chine comme république populaire. Et cette entente qui a eu lieu entre le général de Gaulle, Mao Zedong, a été structurante de la coopération sino-française. En 2024, cette coopération est intense, elle est culturelle, elle est naturellement économique, mais elle est aussi dans bien des domaines stratégiques, puisque nous avons ce partenariat global stratégique et nous défendons un certain nombre de valeurs comme le multilatéralisme. Nous avons cette capacité-là à agir ensemble en 2024 avec une année exceptionnelle du tourisme culturel. On va essayer de favoriser les échanges, de favoriser les missions des uns chez les autres, et puis de faire en sorte que la culture reste l'élément central de notre coopération. Cette année du dragon sera une année culturelle, une année des échanges. Et pourquoi les échanges ? Parce que nous avons besoin de mieux nous connaître pour mieux nous comprendre. C'est ça cette ligne de cette année du dragon qui nous rassemble pour une meilleure compréhension et pour défendre. Cet acquis civilisationnel qui nous concerne autant la Chine que la France, mettre la culture au cœur de nos relations internationales. C'est ici. Le nouvel an chinois du dragon approche. Le dragon long en chinois est l'une des figures les plus puissantes et les plus majestueuses de la culture traditionnelle chinoise. L'année long s'abolise le courage et la dénomination et encourage les gens à poursuivre leurs objectifs et leurs rêves. Je souhaite à tous les spectateurs une nouvelle année de prospérité et de succès, à l'allure d'un long embole. Et je souhaite à l'amitié chino-française encore plus de progrès sur le nouveau point de départ historique. Chers téléspectateurs du CGTN français, À l'approche de l'année chinoise du dragon, Je voudrais saisir cette occasion offerte par le CGTN pour vous souhaiter à d'août et à nous une joyeuse fête du printemps célébrée non seulement en Chine, mais aussi dans le monde entier. Au cours de l'année écoulée, les liens d'amitié et de coopération qui unissent si heureusement la Chine et le Gabon se sont raffermis encore davantage pour être hissés au partenariat stratégique de coopération globale. Donnant ainsi un nouvel élan au développement des relations bilatérales dans les domaines politiques, économiques et culturels. La coopération des deux pays dans le cadre de l'initiative « La ceinture et la route » apportait et portera des fruits abondants au bénéfice des deux peuples. L'année 2024 marque le 50e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre la Chine et le Gabon. A ce nouveau point de départ, la coopération multiforme entre les deux pays ouvrira sans aucun doute des perspectives plus prometteuses. Je suis convaincu que, face aux changements jamais connus depuis un siècle, la Chine et le Gabon, ainsi que d'autres pays africains, resteront toujours des partenaires fitels dans l'édification de la communauté d'avenir partagée pour l'humanité. Pour terminer, je vous présente tous mes voeux de santé et de bonheur à l'occasion de la fête du printemps et de l'année du dragon. Chers amis et partenaires de Chaka Media Group, Permettez-moi de vous souhaiter tous mes voeux de réussite et de bonheur à l'occasion du nouvel an chinois, sous le signe du dragon, symbole de la chance et de la prospérité. Une nouvelle année qui se présente sous les meilleurs hospices avec la célébration du 60e anniversaire de relations diplomatiques entre la France et la Chine. Le trésage de moments forts, ponctué d'événements importants qui vont mettre à l'honneur, notamment la richesse et la diversité du patrimoine culturel et touristique de nos deux pays. Sachez que BFM Business, au travers de son émission Chineco, sera à vos côtés pour accompagner ses actualités de premier plan avec comme double ambition, celle de faciliter et renforcer les échanges, mais également de favoriser une meilleure compréhension commune entre la France et la Chine. Je souhaite à l'ensemble du peuple chinois, à l'ensemble de nos équipes, à l'ensemble de nos clients, une bonne et heureuse année. C'est l'année du dragon. Je comprends que le dragon est un animal plein de puissance, plein d'énergie, et donc ça doit être de bon augure. Donc je souhaite bien sûr bonne santé, un succès dans les projets professionnels et personnels, et surtout la possibilité de travailler ensemble pour contribuer de façon positive aux défis de notre monde. L'année prochaine, c'est l'année du dragon. Nous fêtons à la monnaie de Paris et en France le nouvel an chinois chaque année pour nos amis chinois. Et donc je voudrais dire pour tous nos amis chinois, « Xinian, quoi est l'heure ? » Xinian, ha ! Je souhaite une bonne année à tous mes amis chinois, à la nation chinoise, et que notre relation se poursuive entre moi et la Chine, mais surtout entre nos deux nations, nos deux peuples, qui ont encore tant à se dire et à partager. Sous-titrage Société Radio-Canada Je suis un fidèle auditeur depuis de nombreuses années des émissions en langue française de la Station. Je présente à vous, chers amis de CGTN Radio en français, et à tous vos auditeurs, mes meilleurs voeux pour une bonne et heureuse année 2024. Que la fête du printemps, qui tombera le 9 février, soit une excellente année du dragon, qui marquera également les 60 ans d'amitié sino-françaises. Sous-titrage Société Radio-Canada